Mesdames et messieurs, peu congolais, pourquoi sommes-nous toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes horreurs et des mêmes crises? Mais parce que nous avons toujours tendance à l'oubli, c'est-à-dire au lavement des mains et à la mémoire courte, en fait. Vous savez qu'il y a des inégalités entre co-social, culture, société et civilisation, n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu. Ceci est donc un cas de prise de conscience individuelle et collective, dans l'espace et le temps. Il me semble qu'il y a des sociétés qui comprennent ces choses qui se sont passées, mais elles n'oublient pas. Et pour ne pas oublier, il faut tout justement les devoirs des mémoires. Parce que si un peuple qui n'a pas de mémoire sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, donc dans l'association congolaise de ces 57 dernières années, par exemple, il y a eu l'histoire des assassinats, des criminels, des tortures, des gens qu'on va rencontrer. C'est dans les familles, des amis, des tribus et autres en face des criminels. Énormes, avec chacun. Ils ont leur psychanalyse, leur vécu, histoire, mais qui cachent. Mais ils se retrouvent là et ça recommence. Donc, tout l'enjeu de donner cette éducation, dans le sens que demain, nous pourrons construire ces devoirs des mémoires, avec toutes les informations qui arrivent maintenant de temps en temps, avec ces mourants, des gens qui sont télémouris là. Je vous avais dit que le dictateur de Handikzit, qui disait que, le dictateur avait dit, « Je partirai du pouvoir sans laisser de traces. » Ça sont mes souris. « Je partirai, mais il ne laissera pas de traces. » Et son histoire politique des années 60, 70, 80 et jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, donc je veux parler d'un cas d'un monsieur qui a écrit cet article, qui est intéressant, il s'appelle « Brice Landry des Cônes ». Il me semble que c'est un gars de la Likola, donc un nordiste, comme moi d'ailleurs. Moi de la Kivet et lui de la Likola. Il parle tout justement de la mort du général Raymond Damas N'Golo. C'est le plus connu de tous. L'un des généraux, le connu du Congo, des années, pour moi, ce monsieur, il est en défense, quand j'étais à la facture des sciences, à Marine-Babie, il y avait à la fin des années 90, donc un début des années 80, donc on était dans les années 86, 87, 88, 89, oui, à Marine-Babie. Mesdames, Messieurs, moi à la facture des sciences, voilà. Donc je prends cette information que je dois diffuser ici pour les besoins de l'histoire. Il a écrit ceci. Et je vais d'ailleurs ajouter quelques commentaires par rapport à ça, mais je pense que je laisserai le socle de sa pensée, là. Mais je vais seulement m'interroger par rapport à ses écrits. Et je suis dans la dynamique de ses pensées. Mesdames, Messieurs, il a écrit ceci. Monsieur Prislandry Dego. Il a écrit ceci. Nous sommes le 11 août 2017, en France. Il a écrit ce monsieur. Toutes les morts n'ont pas la même signification. Et là, j'ajoute ma pensée. A-t-elle fait allusion à la chanson de Fonquin Bokaka sur les immortels? Mesdames, Messieurs, Bricelandry Dego continue sa pensée. Voilà. Il dit, la mort de Raymond Damas-Golo, certes douloureuse pour ses proches, mélancolique pour certains, parfois une bonne chose pour les autres. Donc, j'ajoute ça, que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Inversement. Oui, c'est qu'il a écrit. Oui. Ne jamais se réjouir de la mort des autres, même de ton pire ennemi. Mais, quand même, qui était le général Raymond Damas-Golo? Ce général a ennuyé plusieurs familles congolaises. L'homme des Kouba, l'homme de main de Sasso Yobi, tous au sein du comité militaire du parti, SEMPE. Et donc, ils ont sémé la terreur dans le pays. Je vous informe que le monteur de ce monsieur Sasso et Yobi Opango fut justement Marine Wabi. Il a été assassiné par ce dégare-là. L'un fut président du Congo de 1900, après l'assassinat de ce monsieur, c'est l'air monteur, Marine Wabi, de 1977 à 1979. Puis, Sasso avait pris la relève par la suite. Après, il avait emprisonné donc, il faut le coup, c'est entre la bête et les tuyons, des choses comme ça. Donc, je reprends son à sa pensée. Ils ont sémé la terreur dans le pays. Raymond Damas-Golo, lui qui arracha les yeux du président Massaba Déba, de l'air orbite avec ses doigts. Alors, oui, quelle horreur, quelle puyauté. Aujourd'hui, les Congolais sont en félève de leur président. Pire encore, ne connaissent pas la sépulture de ce dernier. Oui, le pardon. Non, à l'oubli. Nous avons oublié Sasso 1, c'est-à-dire de 1977 à 1992. Et il est revenu avec Sasso 1, de 1997 à nos jours. Et dans le pire des manières. C'est avec une rancœur que la terre te soit légère. Raymond Damas-Golo. C'est le mot de Bliss Landry qui est nordiste. Voilà. Donc, vous pouvez comprendre les orgiens. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...